Il est pour le Cameroun, c'est que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo sont pour l'Argentine et le Portugal. Cumul des superlatifs durant toute la Cannes 2017, c'est le El Pibodéoro du Cameroun. Un peu plus, il entrera dans la légende. A deux à là, pour immortaliser le joueur, des jeunes du quartier de son enfance ont baptisé une rue Cristiano Bassogog. Une récompense honorifique du football de rue. A l'apogée continentale, Cristiano Bassogog a fait du chemin. Le jeune joueur de 21 ans évolue au Danemark, mais connu avant l'appel de Hugo Bruce. C'est en Super Liga N où il met la misère à tous ses adversaires. Plus qu'une révélation et un vrai crack du football, une aptitude et une puissance exceptionnelles, le héros camérounais a éclaboussé cette Cannes 2017 de toute sa classe. Cristiano Bassogog est une arme offensive de Bruce, un fusil d'épaule du sélectionneur camérounais. Un but et une passe décisive, l'attaquant d'Alborg a mis le Ghana à ses pieds en demi-finale dans les Money Time. Et l'UMVP de la compétition, Cristiano Bassogog est dans le collimateur de plusieurs écuries européennes. Ça faisait tout drôle quand Florent Ibengue est fassé de la liste de 23 Hervé Caguet pour y mettre junior Kalogi Cabananga. Le coach des Léopards est un agent tout risque. Ibengue s'accroche à son choix et il ne va pas le regretter. Un coup de chance peut-être contre le Maroc qui l'épargne à la RDC. Un début catastrophe, au final les Léopards sont premiers du groupe C avec seul Cabananga buteur. Il n'est pas rare de voir Cabananga dans le feu de l'action. Il est impliqué sur les deux buts des Léopards en deuxième journée face à la Côte d'Ivoire. Une passe décisive pour Kebano. Puis il met une tête à 1 million de dollars. Le Okucha congolais fait de son entraîneur un visionnaire. Mieux encore, Cabananga allume le Togo en sprint. ou physiquement le joueur de Astana. A vue net, tout de suite après son but, l'ascenseur émotionnel s'emballe. Les Léopards sont dans les airs et le mérite lui revient. C'était une bonne balade ? La RDC se pète finalement face au Ghana. Cabananga ne marquera pas. Aucun autre joueur ne brillera plus que le Congolais. Son réalisme a fait de lui l'attaquant numéro 1 dans le top ranking. Débuteur.